Musique de générique Donc magicien en armure lourde et parfois hache à la main Niveau 11, puisque dans le premier épisode j'étais niveau 4 Donc vous voyez que j'ai un petit peu avancé, j'ai fait quelques quêtes secondaires J'ai rejoint 2-3 guildes, dont la guilde des compagnons que je vous présenterai dans l'épisode 3 je pense Et là j'ai rejoint un autre groupe de l'univers de Skyrim qui sont les Sombrages ou les Rebelles Dans le premier livre j'avais rejoint, super, il est temps de vous montrer lesquels nouveaux pouvoirs que j'ai Et que je rate, et que je rate Mais je mets tout à côté alors que normalement, voilà Je vais vous expliquer ce qu'est-ce qu'il faut avec ça dans lui Donc j'ai rejoint l'Empire dans le premier épisode Et j'avais fait cette quête qui considérait empêcher Ulfric de récupérer la couronne d'os Que ça s'appelle la couronne d'un ancien au roi Putain il est parti loin de l'autre Bon on va y aller à pied Et donc il pense que cette couronne lui permettra d'être vu comme un roi légitime de Skyrim Et donc quand on est l'Empire on doit l'en empêcher Et quand on est Sombrages, je ne l'ai pas encore fait mais apparemment on va aller chercher la couronne pour lui Alors qu'il pourrait bouger ses fesses un petit peu Et donc mon mage est un petit peu avancé Je vais vous montrer tous les nouveaux trucs vite fait Alors par exemple vous pouvez voir qu'au niveau de l'armure ça s'est un petit peu amélioré C'est un peu plus lourd, c'est de l'acier je crois Je me suis amélioré dans tout ce qui est forgeage Ils appellent ça forgeage, je préfère dire forgeron, forgeage c'est bizarre Et donc ça me permet d'avoir de belles armures, de belles armes et tout Capture d'armes pour remplir Un cimetière trouvé sur des soldats Enfin bref vous avez compris, j'ai un premier cri J'ai toujours mes trois pouvoirs que je vous avais déjà montré Et j'ai ça Alors ça prend beaucoup de magie Quand c'est rouge ça doit pas pouvoir être cassé Voilà, si quelque chose marche là dessus, il pète J'en passerai une tout à l'heure parce que je sais qu'est-ce qui m'attend à la fin de ce donjon Et vous avez pu voir contre les loups les éclairs foudroyants Je vous montrerai, c'est un pouvoir que j'utilise beaucoup Puisque j'ai amélioré dans mes compétences de magie de destruction les éclairs Pour qu'ils fassent plus de dégâts Donc j'ai tendance à beaucoup utiliser les éclairs Et ceux-là sont très puissants Salut ! Je savais que vous seriez des nôtres Oh Roloff ! Je suis content de vous avoir à mes côtés T'endroits me courent ces anciennes ruines Mais peu importe Nous avons une mission à rappeler Et rien ne nous en empêche Très bien Donc il y a les étincelles que vous avez déjà montré C'est un espèce de jet d'éclair comme les Sith dans Star Wars Pour faire la référence Là c'est plus, je balance vraiment un éclair Mais pas en continu, c'est vraiment un éclair Et il fait assez mal Et il me prend pas trop trop de magie Et donc je peux le charger pour balancer un gros éclair qui fait bien mal Alors comme vous pouvez voir j'ai beaucoup augmenté ma magie Mais très peu ma vie et ma vigueur C'est bon, allons nous occuper d'eux Très bien, donc allons récupérer cette couronne Bon je pars devant Au vu de ma puissance Ah oui, je me rappelle du début de cette mission Sauf que normalement Mais voilà Sauf que normalement en fait on est l'Empire Et on tend une embuscade aux sombrages qui sont en dessous Là c'est un peu le contraire, c'est bête Ils auraient pu Alors, vas-y Rater Rater Alors ce sera pas une énorme portée non plus Bon écoutez, si vous voulez qu'on discute On va discuter Hop, tu vires Vous voyez qu'au niveau de la vie ça fait très mal T'en veux deux à la fois toi ? Ah, je t'ai pas eu Ah, je t'ai pas eu Voilà, alors les éclairs en plus ont tendance à virer les mecs qui les envoient, c'est moins que c'est marrant Ça je prends, des torches je prends pas Mon père si j'ai besoin d'une torche je vais vous montrer un petit pouvoir que j'utilise jamais C'est assez marrant Alors pouvoir, comme ça je vais tous vous les montrer Le roi de perception c'est un cri capture d'âme C'est pour remplir mes trucs C'est marrant mais voilà Augmente la valeur d'armure Le problème c'est que ça coûte énormément de magie Pour l'instant Ah, voilà, ça c'est marrant Moindre barrière aussi, ça peut être marrant, je vous le montre C'est à dire qu'en fait Voilà, je mets un bouclier comme ça devant moi Mais ça consomme énormément de magie Mais ça peut me sauver des flammes de dragon Une fois ça m'a sauvé Et ça c'est très marrant Voilà Enfin c'est très marrant, c'est très pratique Voilà Petite lumière qui me suit Donc moi ça me dérange pas trop d'être dans le noir Dans le jeu, dans les donjons Mais bon Oui bon, on entre Pas toute la journée non plus On est déjà à 6 minutes de vidéo Plus l'intro, vous êtes, ouais voilà Alors vous aurez peut-être remarqué Au fil des vidéos A chaque début de vidéo Fraps ne veut pas enregistrer le son pendant 2-3 secondes Du coup on a l'impression que je me mets à chuchoter Ce qui n'est pas le cas Oh, des bandits Alors s'ils sont morts C'est que les impériaux leur sont tombés On peut faire de la cuisine Regardez, je vous montre On peut faire de la cuisine dans Skyrim Donc par exemple là je pourrais faire rien du tout Mais vous voyez que là par exemple Si j'avais une tomate Hop Si j'avais une tomate J'aurais pu me faire une soupe de légumes Un point de santé pendant 720 secondes Ça fait 720 points de santé C'est assez sympa Et 720 points de vigueur aussi Donc les plats comme ça Sont très pratiques Oh là c'est assez Bon je pense qu'on va changer de technique Pardon, pardon Hop, 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 hop Faut que les Sombra je fasse gaffe Parce que moi je fous droit quoi Qu'ils sautent donc pas Mes prises sont 10% plus intéressantes Si j'augmente de niveau Je suis bientôt au niveau d'où Je vous montrerai les quelques atouts que j'ai placés Je ne veux pas que les impériaux nous prennent par surprise S'ils envoient des renforts L'utilisation de la petite map Une petite sauvegarde Ouais Ouais chef Lui c'est bien un gros barbare Alors c'est un tombeau nordique Je vous avais déjà montré un Je vous avais déjà montré un donjon douaneur d'ailleurs Dans les donjon douaneur vous remarquez que je pouvais utiliser beaucoup de boue de métal A récupérer des boues de métal et je trouvais ça pas intéressant Et en fait je pense savoir à quoi ça sert On trouverait ça dans peut-être la troisième vidéo Alors c'est bête parce que c'est quasiment la même mission que l'Empire Mais en mode sombrage C'est catégorique Alors je vous en prie entrez donc Nous allons rester ici Et surveiller vos arrières Vous avez des doutes ? Alors nous devrions peut-être prendre quelques minutes Ah l'augmentation de niveau Parfait Je ne la ferai pas à ce moment là Parce que je sais ce qui m'attend à la fin des donjons nordiques Comme la plupart des donjons nordiques Et donc je vais Vous voyez ce petit malin m'a mis un coup de hache Hop je me soigne c'est pas un problème Visiter un peu les alentours Non bah un coffre Oh bah il est vide Attendez moi les amis Alors normalement en voleur Je me rappelle j'étais passé par au dessus Mais il y a une espèce de chemin comme ça J'étais passé et j'avais arrosé les ennemis de flèches Ah puis à ça aussi Ah c'est trop loin Ah ici à la Ah pour même si quelques éclairs s'agit que Les mecs faisaient tout Oh mon dieu Ah vous les avez écrasés J'ai même pas pu venir Un drogueur Un drogueur Donc non ce ne sont pas des gens qui vendent de la drogue Ce sont juste des zombies en fait Sauf qu'ils appellent ça drogueurs Ce ne sont pas quelques vieux cadavres ambulants qui vont nous arrêter Ouais bah voilà cramons les cadavres Non 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 Donc là à partir de là on a affronté des impériaux donc on les a bien explosés Et maintenant on va affronter autre chose que des impériaux On va affronter des trucs un peu plus... vous voyez les impériaux sont déjà passés Mais malheureusement Un drogue reste un... alors... ah non ça c'est un impériaux Erreur pour moi... vous allez mourir non c'est bon c'est déjà fait les morts On fait une bonne équipe mais t'en prends plein la tronche soin Il faut se méfier des pièges parfois... pour ce genre de pièges Bon je sais comment je vais passer... euh... eh ben c'est peut-être le moment d'utiliser un sort que je n'utilise jamais L'intération je pense Corte de pierre Voilà... vous avez vu la lame m'a fait des dégâts mais sans plus Non c'est pas intéressant... Vite vite vite... aïe... vous voyez le... en fait c'est assez pratique ce sort, j'ai bien fait le prendre Donc la première fois que j'avais fait en voleur, comme ça on peut comparer deux gameplays, j'avais été très discret Euh... ah oui oui je me rappelle de ces trucs... alors ça c'est les petites énigmes du jeu mais en fait une fois qu'on en a résolu une On les a quasiment toutes résolues C'est très très simple, regardez, il y a une griffe des bonites Je la prends, elle est dans d'hiver Elle est là Et là vous voyez, trois petits symboles, un loup, euh... ce qui ressemble à un papillon, un oiseau et un dragon Donc le loup, le machin papillon, dragon, alors papillon c'est bon, dragon il y est Et le loup, et on place les griffes Et on sauvegarde, ça regarde automatique Et hop, ça tourne Beau travail, merci, ça fait à peu près 70 heures de jeu que je fous des portes comme ça Impossible C'est quoi ça ? Ah c'était ma bouclier qui s'est enlevé Désolé, je bougeais Le micro Ah je me rappelle de cette salle Mais mon dieu, il n'y a personne ici ! Oh regardez, une porte Je ne me rappelle plus comment on fait Allez les gars, dispersons-nous, évaluons-les Dans la situation où on a une grande salle Il y a un couloir Et puis après, tout ce que je retrouve que c'était Ah voilà, regardez ! Indian Jones quand il nous tient Envoyer on peut prendre des objets sans les lâcher Enfin, sans les prendre en haut C'est-à-dire, vous voyez, j'ai juste porté quoi Je crois que j'ai ouvert un passage, je crée en fait, j'irai fort tout à l'heure Par chemin blizzard Très intéressant Pas intéressant Alors, oh, une poignée ! Il ne manquait plus de sang Très bien les gars, au bout Alors, sauf que, fallait s'en douter Oh bah ! Yeah ! Allez ! Boutons ces monstres ! Je prends l'or, c'est toujours très utile là Je dépense tout mon pognon dans... Aïe ! Je dépense tout mon pognon dans... Dans les orbes... Les orbes... Les pierres de... Comment ça s'appelle ? Les gemmes spirituelles ! Pour enchanter armes et armures Je tape tout mon argent là-dedans Parce qu'en fait, si une gemme n'est pas puissante Elle ne fait pas un très bon enchantement Et donc, je dois avoir 3 points de magie en plus Alors qu'on aimerait bien en avoir 20, c'est assez décevant C'est une merde ! Cette vidéo commence à faire longue, je pense que... Oula ! Merde ! Idiot ! L'aiguille ! Alors, vous voyez, le coffre... Oui, je sais quoi, c'est pique là, au milieu ! Je le sens pas moi ! Ah ! Je me fais bien de paul surprendre ! On me se regarde et vous voyez ça petit filtre ! Alors ! Comment je vais faire de cela ? Je vais me faire charcuter ! Hop ! Poussez-vous ! leur décrocher un arbre j'aime spirituel mais je ne suis pas en mai j'ai prévu mon coup e et bien c'est un peu con parce que la vidéo j'espère que l'approche de sa fin ce que c'est c'est pas ah ouais la crypte à battre et demander des vidéos plus longue et par ici ce sont des groupes et une grande seule on est arrivé grande seule envoyez-lui une bonne tête alors comment je suis prévoyant voilà et puis là je pense que la couronne doit être à proximité regardez la couronne elle est sur lui mais je peux pas la prendre je ne marche pas là dessus mais vous avez une couronne sur ce corps là-bas celle que vous cherchez oh là le respect de la lune plâme ah 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 c'est un drôle infernal alors infernal c'est à dire il maîtrise tout et là vous voyez je n'ai plus de magie mais intelligent que je suis j'ai gardé un niveau sous ma manche dans ma manche destruction 42 ça n'apporte rien pour l'instant voilà on va garder ça alors vous voyez que j'ai amélioré ma destruction un petit peu mon éloquence pour avoir des prix plus plus bien un peu le forgage l'armure lourde enchantement qu'est-ce qu'il y a à me proposer des enchantements de feu sur les armes à l'armure je pense que finalement on va prendre de la destruction on va prendre on va passer des runes cinq fois plus loin mais les runes ça coûte cher on va prendre des sorts de feu et donc là vous voyez que j'ai rechargé ma magie pop 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 et là lui on va le cramer mais d'une manière voilà reste bien sûr qu'on trône c'est c'est attendez pour l'instant il y a des trucs intérêts non mais la couronne est pas loin d'ici il y a des lilas brut voilà remettez la couronne à Ulfric fin de la mission donc c'est réussi c'est gagné la vente d'ombre aussi vite que possible quitte à Ulfric qu'il me doit ah et puis je vais vous montrer ça au passage qu'est-ce que c'est que cette lumière aveuglante un mot à puissance ah oui c'est pour avoir du ralenti est-ce que le ralenti peut m'aider dans mes sorts mais parce que là le cri je ne l'ai pas utilisé mais c'est ça voilà je gèle c'est tout je vais peut-être prendre le ralenti mais il faut que je tue un dragon bref et ben c'est là-dessus que la vidéo s'arrête on se retrouve pour l'épisode 3 pour une présentation de guildes je pense que ce sera celle des compagnons ou peut-être des mages on verra ou alors une autre quête je verrai si j'ai le temps et tout c'était Sianur c'était le mage guerrier du livre 2 à la prochaine salut à tous merci